Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, bon, je vais faire une vidéo qui me semble assez intéressante, voyons, hier ils nous ont amené une Volkswagen à l'atelier. Le problème que j'ai eu c'est que le turbo ne fonctionnait pas, donc le propriétaire qui l'aime aussi la mécanique, il a même un scanner de véhicule, il l'a mis dans le véhicule et il n'en est sorti aucun défaut, alors bien sûr, il a déduit que le problème n'était pas électronique, il serait un problème mécanique que la machine, alors, a commencé à consulter des forums. Vous savez, des forums d'amateurs de mécanique et quelqu'un avait dit, non, j'ai déjà eu ce problème. Même modèle, même véhicule et vous avez sûrement le problème qu'il tombe en panne vous dans la pompe à vide ou le dépresseur de frein, j'ai ici dans ma main, et bien, voyons quelque chose. Si cette pompe tombe en panne, ce n'est pas que le turbo ne fonctionne pas, c'est que le turbo ne fonctionnera pas, l'aigre va pas aller et le cerveau frein ne fonctionnera pas et ce véhicule a freiné parfaitement, d'accord, et il a changé ça, il a pris une ferraille, la mise dans son véhicule, la pièce fonctionnait parfaitement. La ferraille aussi, et regardez quel était le problème au final, voilà, il a perdu le vide à travers. Cette petite vanne le vide partait et c'est pourquoi il n'atteignait pas l'électrovanne du turbo. Le vide n'atteint pas l'électrovanne du turbo, donc le turbo ne fonctionne pas, c'était tout. Le problème que ce véhicule avait, donc, si vous avez ce problème et pour écarter que ce soit la pompe à vide, vérifiez d'abord que le véhicule freine bien, si le cerveau frein fonctionne c'est qu'il envoie du vide, ok, il absorbe, alors la pompe à vide fonctionne correctement, c'est ok une fois que tu as déjà vérifié les durites et tout le reste, jusqu'à la panne, j'ai fait de nombreuses vidéos là-bas de si l'actionneur tombe en panne, si une électrovanne tombe en panne et ainsi de suite, et bien, voici. La vidéo et si elle a été utile pour vous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501